Bonjour, chers spectateurs, je vous salue sur notre chaîne, c'est Alexandre Sudarev et nous sommes sur le site de fonderie de l'entreprise Sovelmach. Cette fois, nous avons décidé d'enregistrer cette vidéo des sites, du site lui-même et pas de notre studio, tandis que des employés sont en train de déjeuner, nous avons cette possibilité. Dans cette vidéo, nous allons parler du bilan du travail qui a été effectué pendant la 15e étape de financement. Et parlons-en en plus de détails. Je propose qu'on commence par parler de ce qui se passe sur le site de construction et là, je dois dire tout de suite que le début de 2021 nous a réjouis, pour ainsi dire, par un vrai froid. Donc, c'était un vrai froid, comme je l'ai déjà dit. Et il y avait aussi beaucoup, beaucoup de précipitations qui ont vraiment couvert tout le site de neige, ce qui a mené à des limitations sur le site, du point de vue de possibilité physique de mener des travaux et aussi du point de vue de faisabilité du projet. Parce que cela voulait dire des travaux supplémentaires, le nettoyage de la neige, etc. Cela voulait dire une charge supplémentaire financière. Et nous en parlons dans nos vidéos, le temps d'experts, d'autres vidéos, etc. Mais maintenant, le temps s'améliore. La neige commence à fondre. Et grâce au système de drainage préparé en avance, il y a l'évacuation des eaux du site de construction. Et malgré les difficultés liées au temps, les spécialistes ont déjà commencé le travail pour poser la fondation. Et je crois que vous voyez maintenant ce cadre sur votre écran. Il y a beaucoup de travail. Tandis que le spécialiste travaille avec la fondation en béton, on a apporté presque toutes les constructions en métal sur le site pour former la fondation et le sature du bâtiment. C'est l'entrepreneur Astron, l'entreprise Astron qui fabrique les constructions en métal. Et c'est la même entreprise qui va faire le montage du futur bureau d'études. La construction va continuer et le bâtiment va pousser en quelque sorte. Et il faut beaucoup, il faut un grand volume de construction en métal. Tout cela va être monté et il y aura d'autres livraisons de revêtements, de planchers, etc. De tout ce qui est nécessaire pour créer un bâtiment. Nous allons enregistrer tous ces processus et nous allons vous les montrer, bien sûr. Et maintenant, parlons d'autres événements qui ont eu lieu sur les sites loués des locaux de l'entreprise Sauvelmage. Dans les locaux du territoire loué, on prépare maintenant des locaux pour monter la ligne future automatisée pour produire des petites séries de moteurs asynchrones. C'est un événement assez important et pour que ce soit réalisé, notre partenaire Victor Aristov, l'entreprise ASPP Weihai, a sélectionné et a acheté l'équipement qui, déjà fin avril, doit venir arriver sur notre territoire. Et au mai, nous allons déjà monter et mettre en service la ligne de production automatisée. La quantité de produits va être différente. Cela va dépendre du gabarit des moteurs, des outillages, etc. On pense que la capacité de la ligne permettra de produire 12 000 unités de moteur par mois. C'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que sur le territoire des locaux loués, on pourra déjà préparer les employés pour le travail avec cet équipement. On pourra faire toutes les formations nécessaires, tous les ajustements, etc. Et cela nous permettra de produire des petites séries et de montrer les possibilités de la production automatisée des gabarits concrets des moteurs. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer à quoi cela pourra mener. Et après la fin de la construction et la mise en service du bureau d'études, cette ligne de production sera transférée, non pas sur des sites loués, mais sur les propres territoires, les propres sites de l'entreprise. Et je vais vous féliciter sur cela quand cela sera réalisé. Beaucoup de travail se passe dans le laboratoire d'essai de Sovelmash. C'est beaucoup de tests différents, la motorisation aussi. Et maintenant, nous allons donner la parole à Igor pour qu'il nous dise ce qui a été fait au laboratoire. Bonjour, chers spectateurs. Je suis Igor Korkov. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler brièvement de quels changements il y a eu au laboratoire. Il y a déjà eu une grande vidéo sur la chaîne Sovelmash. Vous pouvez bien la voir. Et pour être bref, nous avons installé l'équipement supplémentaire de haute précision. Nous avons mis en ordre les câbles pour faciliter la connexion des moteurs. Et la chose la plus principale, notre système logiciel matériel de notre propre développement a été lancé, a été mis en service. Et nous pouvons maintenant obtenir des résultats avec plus de précision et imprimer tout de suite les résultats. En plus, nous avons maintenant développé et vérifié les nouveaux outillages pour tester les motoroules en deux options, avec une ceinture et de façon coaxiale. Il faut parler également du développement de l'encodeur incrémental. C'est vraiment un gros jalon pour toute l'entreprise. C'est juste que dans le moteur de traction, il faut utiliser un contrôleur de fréquence pour contrôler le moteur lui-même. Et pour cela, il faut un encodeur. Et grâce au fait que les spécialistes de Sovelmash ont développé leur propre encodeur, nous ne sommes plus dépendants des autres pays fournisseurs de ces encodeurs. Notre solution est conforme à toutes les demandes envers ce capteur et permet de contrôler bien le moteur. Et je souligne aussi que notre solution est beaucoup moins chère que ces analogues, ce qui est très pratique dans la production. À part le développement du capteur lui-même, les spécialistes de Sovelmash ont développé et ont créé, ont fait une installation qui permet de produire 30 000, 40 000 détailles, pièces, qui sont des éléments constituants du capteur. Et vous pouvez maintenant voir cela sur vos écrans. C'est vraiment une grosse réussite et les spécialistes de Sovelmash ont vraiment beaucoup travaillé sur cela. Et maintenant, chacun qui le veut peut commander l'élément principal de l'encodeur incrémental selon la taille qui vous intéresse. Pour cela, il faut aller sur le site officiel de Sovelmash dans la section « Services » et vous verrez toutes les informations nécessaires pour la commande. D'accord, nous avons évoqué le site de l'entreprise. Il y a une particularité de ce site. Maintenant, vous pouvez acheter des moteurs asynchrones avec le bobbinage Slevinga sur le site. Le nombre est limité, donc vous pouvez commander et acheter le moteur qui vous intéresse. Et en revenant à notre conversation, nous disions qu'il y a beaucoup de travail sur tous les axes. N'oublions pas le travail lié au brevet. Sur le site, vous pouvez voir beaucoup de brevet, donc vous pouvez prendre connaissance. Le dernier brevet concernait le moteur roue et l'intégration du moteur roue dans le système de la suspension. Nous n'allons pas parler des avantages et des inconvénients de cette solution, mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'avantages. Et on peut fixer ce moteur roue, donc dans des véhicules deux roues, quatre roues, des véhicules légers, des voitures ordinaires, l'équipement lourd de construction, l'équipement spécial, les machines militaires. La fixation elle-même, c'est juste une console, un support, et il y a vraiment beaucoup d'avantages pour un utilisateur concret d'un véhicule qui sera réalisé d'après ce schéma, cette structure. Et pour ceux qui suivent de près l'activité de Sauvelmage, nous fournissons des informations officielles du site Aide Ressources, où on publie les audits pour la dernière période de Sauvelmage. Sauvelmage a bien passé cet audit et vous pouvez voir les résultats dans les sources officielles, ce qui prouve la viabilité de l'entreprise et la conformité complète à toutes les règles, à toutes les normes indiquées et demandées par l'État vis-à-vis du travail de toute personne morale. Et maintenant, je voudrais faire le bilan de ce qui a été dit. Il y a eu vraiment beaucoup de travail effectué, il y avait beaucoup d'axes d'activité et il y aura encore plus de travail par la suite, parce que maintenant, le temps s'améliore et nous pouvons bien suivre notre planning pour réaliser nos buts. Et peut-être, on pourra même nous accélérer sur quelques axes. La gestion rapide, personne ne l'a annulée, on peut dire, pour ainsi dire, et on optimise tout le temps des processus, on s'adapte tout le temps pour optimiser les choses sur le site de construction, dans les locaux loués, dans le laboratoire, sur les bancs d'essai, etc. Ceux qui travaillent avec les documents, etc. Il y a beaucoup de travail par rapport aux devis. Il y a tout le temps la finalisation et l'ajustement de ce qu'il faut pour optimiser le travail qu'il faudra faire par la suite. Donc, chers spectateurs, chers partenaires, chers investisseurs, je souhaite à nous tous de la chance et je nous souhaite d'atteindre les buts qu'on s'est fixés avant. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Merci à tous.